L'Institut des Libertés 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 La Chine, ayant été des continents, des zones de haute pression démographique, ces zones ont été obligées très tôt de s'organiser socialement, politiquement, parce que la civilisation de la rizière implique l'État. Si vous n'avez pas d'État fort, vous n'avez pas de civilisation de la rizière, parce qu'il y a énormément de paramètres qui entrent en cause. En Afrique, à l'exception de l'Égypte, et je reviendrai sur l'Égypte tout à l'heure, cette réalité n'existait pas. L'Afrique était un continent de basse pression démographique. Sur ce continent, les zones vivaient sur des territoires qui étaient isolés les uns des autres, et l'essor démographique s'est produit avec les grandes découvertes. Je reviendrai sur l'Égypte tout à l'heure, ou même, commençons par l'Égypte, pour montrer l'exception égyptienne, qui est l'exception africaine. En Égypte, par exemple, je reviens toujours à l'État. En Égypte, pourquoi avons-nous assisté à l'émergence de la civilisation égyptienne pharaonique ? Pour une notion très simple. C'est que le propre du climat étant de changer, l'actuelle phase de péjoration climatique débute il y a 5 000 ans environ, 5-6 000 ans. Nous sommes dans le même continuum climatologique. Ce qui fait que les populations qui vivaient dans le Sahara, les populations de nomades, proto-berbères, qui vivaient dans le Sahara, se sont progressivement réfugiées vers l'est, vers le cordon humide du Nil. Et au fur et à mesure de l'assèchement climatique, ce cordon humide s'est rétréci à l'est et à l'ouest, et les hommes se sont densifiés sur un milieu qui était géographiquement limité. Et là, il a fallu que les hommes s'organisent pour créer les hommes en société. Le phénomène débute, il y a 3 500, 3 200, 3 800 ans, les proto-États, l'Égypte pharaonique et classique, et le résultat de la surpopulation, de la nécessité de faire vivre plus d'hommes sur un milieu réduit, donc d'organiser les grands travaux avec la décrue du Nil. Ça, c'est l'exception africaine. Partout ailleurs… Ce que vous dites, c'est que l'Afrique était suffisamment grande dans le temps pour qu'il continue avec la cueillette, littéralement. Exactement. Donc, à partir du moment où il faut passer de la cueillette à l'agriculture, il faut un État. Voilà. Sauf dans des situations localement relativement réduites, parce que l'Afrique va passer tout à l'agriculture, mais dans un monde de basse pression démographique qui fait qu'il n'y a pas la nécessité d'organisation étatique importante. Phénomène qui va être bouleversé dans la partie nord de l'Afrique sud-saharienne. Pourquoi ? Parce que la partie nord de l'Afrique sud-saharienne, ce qu'on appelle le Sahel, la bande sahélo-saharienne, va être en contact avec le monde de l'Afrique du Nord et va être au débouché des grands axes caravaniers qui relient au monde médiéterranéen. Donc là, vont se constituer du Sénégal jusqu'au lac Tchad et au-delà des États, des États qui vont être des États qui vont être chargés de garder les axes du commerce transsaharien. Au sud, la situation va être bien différente. Et la grande nouveauté, c'est le XVIe siècle, XVe, XVIe siècle. Ce sont les Portugais. Les Portugais qui découvrent l'Amérique, les Amériques, et surtout qui vont introduire sur le continent africain les plantes qui aujourd'hui constituent l'alimentation des Africains. Tout ce qui va constituer l'alimentation de base des Africains à fort rendement protéinique, à fort rendement alimentaire, provient des Amériques. Tout, tout, le manioc, les arachides, tout ce qui est le haricot, les haricots, le maïs, tout ce qui va permettre aux Africains de vraiment se nourrir sans dépendre de céréales de faible productivité comme l'éleusine, par exemple, ou comme certaines variétés de sorgho, tout cela va être apporté par la découverte. C'est-à-dire que c'est la découverte des Amériques qui amène de nouvelles espèces de plantes en Afrique et qui permet le début d'une croissance démographique ? Voilà. La croissance démographique va débuter à partir de ce moment-là. Parce qu'à partir de ce moment-là, les Africains vont avoir à leur disposition des cultures, des aliments qui vont permettre des rendements plus importants. D'ailleurs, ceci est parfaitement documenté par l'histoire. Ceci est parfaitement documenté. J'ai très longtemps travaillé, je suis resté 11 ans au Rwanda et je dirigeais une mission archéologique en plus de mon activité à l'université. Et le thème de ma recherche archéologique au Rwanda, c'était précisément la mise en place des populations. À quel moment les grands défrichements se sont-ils faits, etc. Or, quand vous étudiez l'époque des grands défrichements sur la crête Congonile, la crête Congonile qui part de l'Ouganda et qui descend quasiment jusqu'au Malawi presque, le phénomène se produit au XVIIe siècle. XVIIe siècle parce qu'il va y avoir à ce moment-là un début de surpopulation. Dans un continent de basse pression démographique, la pression démographique va apparaître. Et nous allons assister à la colonisation, la mise en valeur au défrichement de nouveaux espaces. C'est passionnant, c'est une histoire passionnante, c'est là-dessus. C'était mon sujet de thèse, de doctorat d'État. À l'époque où il fallait travailler pendant dix ans pour faire un doctorat, maintenant vous faites des doctorats en six mois, Wikipédia, trois boutons et vous avez un doctorat. Les socialistes ont tué l'université française, ont tué les sciences humaines en supprimant le doctorat d'État. Parce que le doctorat d'État, on ne plaisantait pas avec le doctorat d'État. Vous aviez là, véritablement, un label. Même si vous aviez affaire à des gens qui étaient politiquement différents de vous, même vos ennemis, c'était des gens sérieux. Mes adversaires politiques à l'université, qui étaient de ma génération, étaient des gens avec lesquels je combattais, politiques contre lesquels je combattais, mais scientifiquement, nous étions d'accord, parce que c'était des gens qui étaient passés par la matrice, la matrice formatrice du doctorat d'État. Bon, ceci est une parenthèse. Donc, l'Afrique va devenir un monde, dans ce monde de basse pression démographique, la notion de haute pression démographique est récente. L'Asie a intégré ces hautes pressions démographiques depuis trois millénaires. L'Asie, l'Afrique, va être obligée de l'intégrer sur deux siècles, sur trois siècles. C'est-à-dire que les Africains vont garder la mentalité de la cueillette et de l'économie que l'on appelait de ponction, alors qu'ils sont passés dans une économie de production, avec des productions à haute quantité, à haute qualité, à haute valeur énergétique. Vous avez là la première raison de l'essor démographique. Et est-ce que ça veut dire que ça a entraîné des mouvements de population à l'intérieur de l'Afrique ? Certaines tribus intégrant mieux les choses et, dans le fond, colonisant les autres. Oui, absolument. Ce qui va être d'ailleurs ce qu'on a appelé la migration des bantoufones, des peuples de langue bantou, qui vont partir depuis le Cameroun et qui vont peupler toute l'Afrique de l'Est et toute l'Afrique australe. Le mouvement terminal de migration de ces populations se produit en 1775 quand les bourgs des Hollandais du Cap remontent vers le nord et qu'ils vont croiser la pointe avancée de la migration des peuples noirs arrivant depuis les Grands Lacs africains, ce sont les COSA, et ils vont les croiser où ? À la hauteur de la rivière Caille, c'est-à-dire dans la région de Port-Olivabeth, par exemple, c'est-à-dire à 1500 kilomètres du Cap. Donc, c'est un phénomène qui est parfaitement connu, historiquement, c'est parfaitement connu. Et j'ai écrit plusieurs livres sur la question, etc. Alors donc, premier essor démographique, les plantes américaines. Deuxième essor démographique, la colonisation. Parce que lorsque la colonisation se produit, l'Afrique est une Afrique en ébullition. C'est une Afrique en ébullition. Nous reviendrons peut-être sur les causes de cette ébullition, mais disons que partout, il y a des guerres. Et le grand apport positif et négatif, positif au nom de la morale, négatif peut-être au nom de l'histoire, ça a été d'apporter la paix. Parce qu'en apportant la paix, la colonisation va geler les conflits et la colonisation va avoir deux résultats. Premier résultat, la médecine coloniale. Ça, c'est une première chose. Deuxième résultat, trois résultats. Deuxième résultat, la fin des guerres. Donc, la population peut se multiplier. Et troisième résultat, la constitution, non pas d'État à l'époque, mais d'entités administratives, qui, 60 ans plus tard, 60 ans, c'est-à-dire, ça n'existe pas à l'échelle de l'histoire. La colonisation, c'est une vidéo. Moi, je raconte toujours mon allié-grand-père, mon allié-grand-père, qui est mort en 1956. Je l'ai connu. Il est mort à 90 ans. Il était donc né en 1850. Donc, mon allié-grand-père aura connu dans sa vie la phase de la pré-colonisation, la phase de la colonisation, la phase de l'apogée impériale et la phase de la décolonisation. La décolonisation commence en 1945. Donc, la colonisation, c'est un spasme dans l'histoire de l'Afrique. Mais cette colonisation qui est un spasme dans l'histoire de l'Afrique va avoir des conséquences au point de vue démographique. Parce que la colonisation apporte la paix, apporte la médecine et la colonisation va, en donnant l'indépendance, laisser ces populations dans des cadres d'État et dans des cadres d'État dans lesquels il n'est plus possible de migrer. Car les grandes migrations qui étaient des moyens de soupape de sûreté n'existent plus. puisque les frontières sont là et les frontières enferment les populations. Plus grave encore. Donc, attendez une seconde, là c'est très intéressant ce que vous dites. Mais ces frontières, elles mettent souvent ensemble des gens qui, dans le passé, n'étaient pas vraiment ensemble. Elles ont été faites un peu au hasard des succès ou des échecs de la colonisation de l'époque. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Et donc, on a des frontières qui ne correspondent pas à des ethnies ou à des tribus, mais la moitié de telles tribus peut être dans un pays et l'autre moitié dans un autre. Ça, c'est moins grave. Quand une tribu est coupée, à la limite, un bon divorce est moins grave et moins traumatisant qu'une obligation de vivre ensemble sous le même toit quand on ne s'entend plus. Or, certes, la colonisation va couper les ethnies, mais ce n'est pas dramatique comme le fait d'obliger de vivre ensemble la poule et le renard. Vous comprenez ? La colonisation a mis dans la même poulailler les poules et le renard. C'est-à-dire que, prenons l'exemple du Sahel, et là, vous avez la définition des guerres du Sahel. Tout le reste, c'est du baratin. Tout ce qu'on vous raconte dans les journaux, c'est du baratin. C'est du vernis pour la sous-culture. Le vrai problème, c'est que, j'en reviens au climat, toujours au climat, démographie, climat, géographie. Vous avez, depuis 3 500 ans, 4 000 ans avant Jésus-Christ, le choc entre les populations nomades du nord du Sahara et les populations agricoles sédentaires. Les nomades sont peu nombreux et les paysans agricoles, agriculteurs, sont plus nombreux. Je vais expliquer pourquoi les uns sont plus nombreux que les autres. car c'est fondamental là aussi. Et la colonisation va mettre dans les mêmes états la décolonisation plutôt, parce que la colonisation fait des frontières administratives, mais qui n'ont pas fonction à devenir des frontières d'État. Ces frontières d'État vont être imposées par les nationalistes africains qui veulent l'indépendance. Dans le cas de la France, par exemple, Mesmer et tous les spécialistes qui connaissaient le monde colonial disaient que c'était une erreur. Il fallait créer des grandes fédérations et ce sont en fait des gens comme Moufouet de Boigny qui ont voulu des États. Moufouet de Boigny a dit « Moi, je ne veux pas que la richesse de la Côte d'Ivoire aille pour les Mossi de Haute-Volta. Je veux garder la richesse pour moi. » Il eût mieux valu écouter des gens comme Alimis Coutouet qui lui avait une vision beaucoup plus élargie, même panafricaine, ce qui est une erreur également. Donc, je reviens à ma définition. La décolonisation fait vivre dans le même État les anciens radieurs et les anciens radiers, ce qui est absolument intenable, mais d'autant plus intenable que la démocratie va venir aggraver le phénomène par ce que j'ai défini comme étant l'ethno-mathématique électorale, c'est-à-dire que la démocratie, c'est la mathématique, c'est la loi du nombre. Or, les sudistes sédentaires étant plus nombreux que les nomades du Nord vont avoir la légitimité. Et comme en Afrique, le pouvoir ne se partage pas, le chef africain a à la fois la potestas et l'octoritas. Et surtout, il n'y a pas de notion de partage du pouvoir. Il n'y a pas de notion de séparation du pouvoir. Donc, les sédentaires du Sud qui, pendant des millénaires, ont subi les razias esclavagistes, entre autres, des nomades du Nord, vont prendre leur revanche dès 1960. Mais ça ne va pas durer. Parce que les Touareg, au Mali, au Niger, les Toubous, les Akhrois au Tchad ne vont pas accepter. Les anciens seigneurs, les anciens guerriers, les anciens dominants ne vont pas accepter du jour au lendemain, au prétexte que les femmes de leurs anciens dominés ont eu des ventres plus féconds que leurs femmes, soient les maîtres. Parce que la loi du nombre, ça n'existe pas en Afrique. Si on domine, c'est parce qu'on est le chef, c'est parce qu'on a le prestige, c'est parce qu'on a la force, c'est parce qu'on a la puissance, c'est parce qu'on a l'autorité, c'est d'abord en additionnant des voix. Alors, pourquoi les sudistes sont-ils plus nombreux que les nordistes ? Et là, j'en reviens à la longue durée. Donc, ce que vous nous dites là, ce que vous nous dites là, c'est que dans le fond, on a mis ensemble des gens qui n'avaient pas du tout envie de vivre ensemble. Non. Non. Mais, il était impossible de faire autre chose. Parce que lorsqu'on nous dit oui, mais les frontières coloniales sont absurdes, post-coloniales sont absurdes, il faut les refaire. Non. Vous savez, moi, j'ai toujours l'approche des médecins primum non nocere. Que le médicament ne soit pas pire que la maladie. Si aujourd'hui, vous supprimez les frontières, c'est la loi de la jungle. Donc, la situation, il faut être réaliste, cette situation existe. Donc, le problème n'est plus un problème de remaniement de frontières, sauf cas particulier. Le problème est de trouver des systèmes politiques qui ne soient pas basés sur le one man, one vote. Des systèmes politiques qui ne garantissent pas pour l'éternité le pouvoir aux plus nombreux. Parce que, autrement, les moins nombreux qui sont toujours les guerriers vont toujours se révolter. On n'en sortira jamais. Imaginons, imaginons. Qu'est-ce que vous imaginez comme solution ? Moi, je n'imagine pas de solution. Est-ce qu'il faudrait faire des fédérations ? De groupes. De groupes. Des systèmes. Mais, c'est impossible à réaliser. Pourquoi ? Parce que les responsables des États africains ne vont pas, du jour au lendemain, accepter des systèmes d'ordre constitutionnel qui vont limiter leur pouvoir ou qui vont les priver du pouvoir. Vous dites, écoutez, on ne comprend pas. Vous nous avez appris la démocratie universelle, vous les Blancs, vous les Français en particulier. Chez vous, quand vous avez un parti qui gagne les élections, il a tout. Vous avez en France un parti qui fait 25% des voix et qui n'a même pas de députés. Alors, où est le problème ? Et vous voudriez que nous, en Afrique, nous donnions une partie du pouvoir des gens qui font 5% ? Enfin, soyons sérieux. Alors donc, vous êtes raciste. Il y a une démocratie pour les Blancs, une démocratie pour les Noirs. Soyons logiques. Vous êtes universaliste, nous sommes nous aussi universalistes. C'est-à-dire que nos propres principes piègent le système. Donc, c'est une situation qui était très, très complexe. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Les uns sont-ils plus nombreux que les autres ? Eh bien, pour un nom très simple. Alors là, je l'ai étudié très longuement en Afrique de l'Est. Très longuement en Afrique de l'Est. Pourquoi ? Parce que les pasteurs qu'ils élèvent des bovins, qu'ils élèvent des dromadaires, des chameaux dromadaires, sont des gens du réel qui savent très bien que trop d'animaux sur un pâturage tuent le troupeau. Et comme ces hommes vivent du troupeau, du sang, de la viande, de la peau des animaux, si le troupeau périclite, ce sont les hommes qui vont mourir. Donc, les pasteurs ont traditionnellement toujours aligné le croix de la population sur le croix possible du bétail et des pâturages. Ce qui fait que dans les civilisations pastorales africaines, le contrôle des naissances étaient pratiquées par des moyens divers. La situation était totalement différente chez les agriculteurs car, là, au contraire, il fallait avoir le maximum de bras pour défricher. Le maximum de bras pour défricher car plus vous défrichiez et plus vous aviez une clientèle et plus vous remplissiez vos greniers et plus vous remplissiez vos greniers et plus vous pouviez avoir des gens qui viennent vous servir, qui viennent autour de vous, des clients. Et troisième raison, plus vous avez de bras et plus vous pouvez vous défendre contre les nomades qui, eux, viennent piller vos propres ressources. C'est la vieille bagarre entre Carin et Abel, quoi. Ah bah, écoutez, tout à fait, voilà, on en revient, mais oui, rien n'est inventé. Non, rien, c'est pour l'entendre. La loi naturelle, la loi naturelle qui est rejetée aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on marche sur la tête mais de toute façon, la nature se vengera, la loi naturelle reviendra, c'est évident, la théorie du genre, etc., mais ça va exploser, tout ça. Il y a un moment où la réalité va arriver et seuls vont tenir ceux qui auront encore les deux pieds enracinés dans le réel. Donc, le grand problème qui se passe, c'est que la colonisation va donc, comme je vous l'ai dit, mettre un terme au radia des nordistes sur les sudistes et ensuite va faire vivre ensemble les nordistes et les sudistes. Et c'est tout le problème des guerres du Sahel. Du Mali jusqu'à l'océan, jusqu'à la mer Rouge, c'est le même problème. Alors, quand vous avez compris ça, vous avez compris les questions de la guerre de la BSS. Seulement, bien entendu, si vous expliquez ça dans l'idéologie dominante, vous passez soit pour un martien, soit pour un monstre, soit pour un raciste, soit pour un dément à la limite. Et pourtant, c'est le réel. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, nous, avec toutes nos opérations militaires, c'était d'essayer de séparer ces deux groupes de façon artificielle, et on n'y arrive plus. Ce n'est pas l'évidence. Enfin, c'est ce que nous dit notre gouvernement. Moi, je vous prends un exemple très simple. La question du Sahel n'est pas une question religieuse. Ils sont tous musulmans. Alors, ils ont des interprétations un peu différentes de la religion musulmane, mais ce n'est pas le problème. Toute notre erreur a été, parce que, si vous voulez, l'idéologie qui est l'idéologie dominante en France, la DOXA, a été, en concernant l'Afrique, a été formée par les gens du CNRS, mes bons amis du CNRS, qui, depuis 50 ans, expliquent que les ethnies, c'est un fantasme, et quand ce n'est pas un fantasme, c'est une artificialité, car elles ont été créées par la colonisation. Il y a à peu près 1800 ethnies en Afrique. Vous voyez la perversité de la colonisation qui est allée créer 1800 ethnies pour diviser. Donc, les gens qui sortent de Sciences Po et de l'ENA et qui sont les cadres dirigeants de nos grandes institutions et de nos grands ministères sont imprégnés par cette idée. Donc, l'idée de la réalité ethnique et l'idée que je viens de vous mettre en évidence sur l'opposition des dominants, des dominés, des pasteurs, des agriculteurs, ça leur sort complètement de l'esprit. Donc, il aura fallu une explication facile. Donc, c'est une question religieuse. c'est du baratin. L'islamisme dans la partie de l'Afrique, ce n'est que la surinfection d'une plaie ethnique millénaire qui va être utilisée par les djihadistes. Je prends un exemple. Imaginons que demain, nous réussissions à liquider toutes les katibas islamistes. En liquide, il n'y en a plus. Oui, le problème Touareg-Bambara sera toujours là. Expliquez-nous ce que c'est qu'une katiba ? La katiba, ce sont les unités militaires des djihadistes. Les groupes armés terroristes, les GAT. Nous liquidons tous les groupes armés terroristes djihadistes, ça ne changera rien de la situation. L'opposition traditionnelle Touareg-sudiste existera toujours. Et c'est de là qu'est partie la guerre de 2011-2012. Elle est partie d'une revendication de Touareg, comme était partie la guerre de 1963, comme la guerre de 1965, comme la guerre de 1970, comme la guerre de 1977, comme la guerre de 1985. Toujours le même problème, comme les guerres du Tchad. Ce sont des guerres qui ont une définition que nous connaissons très bien. Nous, les ethno-historiens, nous la connaissons très bien. Le problème, c'est que ceci ne passe pas parce qu'il y a une histoire idéologique qui est enseignée à nos élites et parce que les médias sont composés de gens soit totalement incompétents, soit de gens qui ont une actualité qui chassent l'autre qui n'ont pas le temps d'approfondir. Voilà le problème. Mais si vous voulez, c'est bien connu. Je vous arrête une seconde. On a été collé l'armée française au milieu. Je crois que vous avez eu de bons contacts avec l'armée française, historique, vous avez enseigné. J'étais professeur à l'école de guerre, je suis professeur à Côte-Quidon, professeur au CHEM, etc. Vous connaissez bien ce milieu. La question, c'est qu'ils doivent se demander ce qu'ils foutent là parce qu'on les a envoyés avec une mission qui est quasiment impossible puisque c'est une opposition millénaire. On doit séparer dans le fond des combattants dont l'une des deux parties, celle qui vient du nord, mettons, les soldats, ne peuvent pas vivre. s'ils ne vont pas chercher leur nourriture chez les gars du sud. Donc, il y a un peu une impossibilité là. La grande erreur a été commise par François Hollande en 2012. Donc, en 2012, commence véritablement la guerre du Mali avec une colonne djihadiste qui descend vers Bamako. Et là, dans l'urgence, il a fallu prendre une décision. C'est très simple. soit laisser ces gens prendre Bamako, mais nous avions quand même pas mal de nationaux ou de binationaux, donc nous risquions d'avoir des centaines d'otages à faire délicate. Donc, il a fallu prendre une décision dans l'urgence. D'autant plus difficile à prendre que Sarkozy avait détruit complètement les implantations françaises sur zone parce que c'est Sarkozy qui a complètement cassé les implantations françaises sur zone, notamment en Centrafrique, l'abandon de Birao, l'abandon de nos implantations au Sénégal, etc. Heureusement, il nous restait une petite emprise de forces spéciales au Burkina Faso et ce sont ces quelques hommes des forces spéciales avec deux hélicoptères, donc ils ont perdu d'ailleurs un pilote dans l'opération, qui vont bloquer la colonne. Donc, décision prise dans l'urgence qui a été une bonne décision. Mais la suite a été un mauvais choix parce que la situation était la suivante. Nous avions enfin le moyen de tordre le bras aux autorités sudistes en leur disant une fois de plus vous n'avez pas été capables de défendre votre Nord contre les populations du Nord. Et là, vous avez failli être totalement conquis. Nous vous avons sauvés. Nous sommes d'accord pour aller reconquérir le Nord, pour que l'État malien n'éclate pas. Mais, il eut fallu dire nous allons repartir à la conquête du Nord que vous êtes incapables de faire en échange de concessions constitutionnelles fondamentales que vous allez faire au Touareg de façon à ce que l'on tue dans l'œuf cette revendication au Touareg. Alors, Fédération Confédération, je ne sais pas, à vous de décider. Mais nous n'avancerons pas vers le Nord tant que vous n'aurez pas montré que vous avez l'intention de pratiquer des réformes fondamentales. Et ensuite, il eut fallu conditionner la reconquête de Gao, la reconquête de Tombouctou, la reconquête des Ifora à des accords concrets signés avec les Touareg. au lieu de ça, l'ordre a été donné à l'armée française de reconquérir le pays, ce que l'armée a fait de façon magnifique, reconquire le pays. Ce qui fait que les Suisdistes se sont dit que les Français sont merveilleux, merveilleux, ça y est, tout est oublié, on repart comme avant, on va pouvoir recoloniser le Nord. Mais non, non, les Touaregs n'ont pas été d'accord et nous n'avions plus de moyens de pression. Résultat, nous avons sauvé le Mali. Un, nous avons sauvé le Mali. Deux, nous sommes détestés maintenant par les gens du Sud que nous avons sauvés car les gens du Sud considèrent que nous les avons empêchés de rétablir l'administration dans le Nord et nous avons maintenant contre nous les Touaregs qui nous ont aidés à lutter contre les djihadistes et qui nous disent vous nous trahissez. Donc, nous sommes pris, j'avais fait un communiqué à l'époque sur mon blog qui a été intitulé « La France entre le marteau et l'enclume au Mali. » Un communiqué que j'ai fait en 2015. Bon, et j'expliquais tout mais il n'est pas nécessaire d'être grand clair pour cela. Quand vous connaissez l'histoire, quand vous connaissez les réalités, quand vous connaissez le milieu, c'est évident, c'est évident mais seulement des gens comme moi ne sont jamais écoutés. Moi, j'ai été interdit dans les écoles militaires par Madame Parly. Je suis interdit. J'ai mis cours à l'école de guerre, mes cours à Coët Guida ont été supprimés et j'ai été remplacé par quelqu'un qui commence ses cours en disant « Surtout, n'écoutez pas ce que dit Lugand, le phénomène ethnique est un phénomène totalement artificiel en Afrique. » Alors, nous allons former des chefs de section qui vont partir en Afrique avec, heureusement, ils sont sur mon blog, ils lisent tous mes livres. Nous sommes... Et ils apprennent très vite sur le terrain. Et ils apprennent très vite sur le terrain en principe. Les militaires... Ils apprennent très vite sur le terrain. Non, mais nous vivons dans un monde totalement idéologique qui est absolument stupéfiant. Alors, moi, j'interviens beaucoup également à l'Eurocorps. À l'Eurocorps. Et là, j'ai affaire à des gens qui ne connaissent pas l'Afrique. Ils ne connaissent pas l'Afrique parce que les Allemands ne connaissent pas l'Afrique, les Polonais ne connaissent pas l'Afrique, etc. Mais des gens qui ne connaissent pas l'Afrique mais qui écoutent. Qui écoutent. Tandis que quand vous avez affaire à des Français civils, pas les militaires, vous avez affaire à des gens qui sont des idéologues. J'ai fait une conférence il y a peu de temps dans un institut de renseignement militaire. Et là, il y avait deux civils, deux jeunes civils. Je dis au colonel, écoutez, ça va forcément mal se passer parce que ces deux jeunes civils sortent de Sciences Po. Ce sont des gens qui sont contractuels chez vous, ça va mal se passer automatiquement. Ça s'est mal passé parce qu'à la fin de mon exposé dans lequel j'ai expliqué ce que je viens de vous expliquer, les Nord, le Sud, etc. Un jeune danseur à claquettes me dit oui, d'accord, mais vous ne croyez pas que le phénomène ethnique est un phénomène artificiel, etc. Je lui dis, écoutez, on arrête, s'il vous plaît. Comme on dit dans les parachutistes, quel est ton brevet, mon petit gars ? Tu as fait quoi dans la vie ? Tu as publié quoi ? Tu as fait quelles recherches sur le terrain ? On arrête, halte au feu. Donc c'est ça. Les gens sont totalement obnubilés, pris par leur idéologie et ils n'en sortent pas. Mais ça, c'est français. Ça, c'est typiquement français. Ça, vous ne le voyez pas comme vous intervenez dans des académies militaires britanniques. Vous ne le voyez pas en Espagne. J'ai fait des cours d'académie militaires espagnole, vous ne le voyez pas. En Italie non plus. Il n'y a qu'en France. Le drame également en France, et j'en reviens à Sarkozy, c'est d'avoir placé le ministère de la Défense sous le contrôle des civils. Alors, il est évident que l'armée doit être sous le contrôle des civils. C'est bien évident. Mais, que la hiérarchie du ministère de la Défense soit une hiérarchie civile, ça change tout. Aujourd'hui, au ministère de la Défense, vous voyez des officiers blanchis sous le arnois qui sont au garde-à-vous devant des petits danseurs à claquettes qui sortent de Sciences Po, parce que c'est eux qui vont faire leur carrière. La première chose qu'il faudrait faire, c'est rattacher à nouveau le ministère de la Défense aux armées, en mettant véritablement des gens désarmés, et non plus ces civils qui sortent de Sciences Po, qui sortent de l'ENA. Vous savez ce que disait Rousseau quand il avait publié son livre, son premier, sur la... Commençons par écarter les faits. Ce que disait Churchill, que j'aime beaucoup aussi, il disait les Anglais n'ont aucun mal avec la réalité, ils ont beaucoup de mal avec les idées, les Français n'ont aucun problème avec les idées, ils ont beaucoup de mal avec la réalité. Et je crois que c'est une idée très profonde, c'est-à-dire que le Français pense que ce qu'il a lu dans les livres correspond à la réalité. Vous savez, à propos de l'Afrique, je dis toujours, quand on me dit quelle est la différence entre la colonisation britannique et la colonisation française, je dis toujours que c'est très simple, c'est très simple. Les Anglais ont laissé des habitudes et nous Français, nous avons laissé des certitudes. Oui, c'est tout à fait vrai. Les habitudes, comme par exemple le droit britannique qui est une merveille par rapport au droit de code. Donc, d'ailleurs, on voit les seuls pays qui se développent en Afrique, c'est les pays de droit anglais. C'est curieux. C'est curieux. C'est curieux. Mais vous avez, c'est vrai, quand vous avez vécu, moi j'ai beaucoup vécu en Afrique anglaise parce que j'étais en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Est, nous étions tournés complètement, en Rwanda tournés complètement sur la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda et ensuite j'ai travaillé pendant plus d'une décennie dans toute l'Afrique australe. Vous avez véritablement cette prégnance. Pour quelles raisons ? Et là, nous en arrivons aux origines de la colonisation française. Les Britanniques sont partis colonisés par pur impérialisme. Ils sont partis sans discussion. Il n'y a pas eu les débats coloniaux comme en France. Et ils sont repartis, ils sont rentrés sans débat non plus. Nous, en France, on a eu des débats au départ, dans les années 92-95 avec Jules Ferry. Faut-il y aller ? Faut-il pas y aller ? On s'était tripés. Et ensuite, à la sortie… D'ailleurs, la droite était plutôt contre et la gauche était plutôt pour y aller. Oui, sauf la droite orléaniste. La droite d'affaires était pour. Mais la droite légitimiste, la vraie droite traditionnelle, était contre. La gauche était pour, sauf Clémenceau. Et à la fin du processus, quand la décolonisation s'opère, alors qu'en Angleterre, tout le monde s'en va sans problème, sans état d'âme, encore un débat avec l'opposition entre la droite, la gauche, d'où les grands problèmes de l'Algérie, etc. Donc, il y a toujours eu, en France, une approche philosophique, idéologique. Pourquoi ? Parce que la colonisation française est une colonisation qui était faite par idéologie. Jules Ferry avait dit que la colonisation serait une bonne affaire. Faux ! Ce n'est pas là-dessus qu'ils sont partis. La grande idée était l'idée universaliste qui allait permettre à la révolution française et aux idées de la révolution française d'être répandues de par le monde par la colonisation. Donc, nous sommes partis par universalisme. Et nous avons fait beaucoup de choses en Afrique, ce que n'ont pas fait les Anglais. Nous avons fait des écoles, nous avons fait des hôpitaux. Nous avons véritablement mis en valeur ces pays. Pas les Anglais. Les Anglais sont restants l'égoïsme le plus total. Les Anglais étaient là par pur égoïsme, par pur impérialisme, et ils n'étaient pas là pour changer l'homme. Parce que nous, nous étions là pour changer l'homme. Et nous l'avons tenté en profondeur, même au niveau de l'organisation territoriale. Parce que là où les Anglais ont gardé la totale pyramide traditionnelle, ils se sont mis à la tête de la pyramide. Mais en dessous, tout restait en place. Ce qui fait que l'indépendance s'est faite sans problème. On a enlevé le gouverneur et ses hauts fonctionnaires, et la pyramide était là. Tandis qu'en Afrique française, nous avons gardé une fausse pyramide. Nous avons viré les chefs traditionnels pour mettre à leur place des chefs qui étaient passés par l'école de la République ou qui étaient passés par nos armées, etc., qui n'étaient pas en prise. Le seul pays dans lequel il y avait un chef en prise à la réalité, c'est le seul pays qui a tenu un moment, c'est la Côte d'Ivoire avec l'Oufouet de Boigny, qui lui était un chef baoulé traditionnel. Et le seul exemple colonial français qui a été un exemple à l'anglaise, c'est le Maroc avec l'Oufouet. Moi, je suis un liotéen, ma famille était totalement, mon nom de la famille qui était en entourage du maréchal, etc. L'Oufouet qui disait, en parlant des peuples de l'Empire, au moment où Léon Blum disait, les races supérieures ont vocation à gouverner ces peuples, et Léon Blum disait, mais Léon Blum, Léon Blum, mais ils ne sont pas inférieurs, ils sont autres. L'ethno-différentialisme, la notion de différence. Et quand Léon Blum arrive au Maroc, il dit, mon souci primordial, écoutez cette phrase qui est fondamentale, mon souci primordial est de ne pas algérianiser le Maroc. Ça veut dire quoi ? De ne pas jacobiniser le Maroc. C'est-à-dire de ne pas administrer le Maroc comme l'Algérie avec le préfet de Constantine qui était la veille le préfet du Nord ou le préfet de la Corrèze. Au Maroc, nous gardons les autorités traditionnelles et tout le cadre administratif français, d'abord, c'est un cadre militaire de gens qui sont passés par le terrain, qui parlent les langues et qui sont respectés des populations et des chefs. Tandis que le fonctionnaire qui arrive et qui commence par avoir une tourista le jour de son arrivée parce qu'il n'est pas habitué au climat ne va pas être respecté par les populations. Tandis que l'officier des affaires indigènes qui, lui, est sous le burnous avec son pied et pied bleu et cabaroudé dans les djemels, lui, est respecté les populations. C'est toute la différence. Alors, revenons à la démographie. Cette Afrique que vous nous décrivez est une Afrique qui, dans le fond, est en souffrance, en fait. Elle n'est pas en équilibre. Il y a des problèmes démographiques, même, compte tenu de la taille, ils ont du mal à se nourrir. Enfin, bref, il y a beaucoup d'entre eux qui essayent de venir chez nous et la barrière du Sahel a un peu sauté, d'après ce que vous dites. Elle n'a jamais existé. Elle n'a jamais existé. Vous savez, quand vous connaissez un peu, quand vous connaissez bien le désert, quand vous connaissez bien la forêt, le désert se traverse sans problème. À partir du moment que vous avez de l'eau, vous traversez le désert. La forêt, vous ne le traversez pas. Parce que la forêt, il faut tailler son chemin dans la luxuriance. Dans la forêt, s'il n'y en a pas des pirogues pour suivre les fleuves, vous ne traversez pas la forêt. Sur le désert, à partir du moment où vous avez le dromadaire et vous avez de l'eau, vous mettez deux mois, mais vous le traversez. Aujourd'hui, la forêt, vous ne le traversez qu'en avion. Le désert n'a jamais été un barrage. Jamais. En plus, il y avait des populations parfaitement adaptées au désert qui y vivaient. Donc, ce n'est pas là que se fera la rile d'immigration. Et donc, ces gens qui viennent, ils viennent de territoires qui sont proches des forêts plutôt. Qui sont entre la forêt. Non. Il y a plusieurs gradients géographiques. Vous avez le désert. Ensuite, vous avez le Sahel. À l'intérieur du Sahel, vous avez deux zones. Vous avez la zone pré-désertique du nord et la zone pré-savane du sud. Ensuite, vous avez des zones qu'on appelle les zones soudaniennes avec diverses végétations, avec la forêt parsemée, avec la forêt plus dense. Et ensuite, on approche vers la grande forêt. Mais avant d'arriver à la grande forêt, vous avez quand même 1500 kilomètres. Et comment va-t-on réussir ? Nous, c'est une question qui n'est peut-être pas de votre spécialité, mais à laquelle vous avez peut-être réfléchi, à intégrer ces populations qui ont elles-mêmes des lignes de fracture énormes. Moi, je vous arrête tout de suite. Intégrer, il n'y en a pas question. Il n'y en a pas question. On n'intègre pas des masses. Non, il faut agresser le problème. Je crois que nous n'en sommes plus dans un problème de développement. Car le développement est impossible. Impossible, pourquoi ? Impossible à cause de la démographie. Parce que tous les éléments qui permettent de noter le développement en Afrique ont tous progressé d'une manière considérable depuis les années 60. Tout. Prenons un simple exemple. La production agricole a été multipliée par trois. Mais, mais, la démographie va-t-elle ouvrir ? Elle bouffe tout. Par exemple, un exemple très simple. en 1980, il y avait 150, il y avait 200 millions d'Africains à peu près qui n'avaient pas l'électricité. Depuis, nous avons tiré des milliers de lignes électriques et aujourd'hui, vous avez 500 millions d'Africains qui n'ont pas l'électricité. Pourquoi ? Parce que la démographie va tellement vite qu'elle avale absolument tous les acquis du développement parce qu'il est faux. Il est faux de dire que l'Afrique ne se développe pas. Il est faux. Elle se développe. Mais, elle se développe moins vite que sa démographie. Donc, ce n'est pas de développement dont il a besoin à l'Afrique, mais c'est de contrôle des naissances. Or, c'est impossible. Impossible pourquoi ? Pour deux raisons. Dans les raisons, dans les régions qui sont dominées par les religions, par l'islam, pas possible. Si vous parlez ça, vous vous faites massacrer, lapider, vous êtes liquide, dans les autres régions. Quel va être le chef d'État qui, forcément, appartient à une ethnie ? Et s'il appartient à cette ethnie, s'il est chef d'État, pardon, c'est parce que son ethnie est majoritaire au point de vue démographique, au point de vue bulletin de vote. Quel est le chef d'État qui va pratiquer une politique des naissances au sein de son propre peuple au risque de l'affaiblir électoralement parce qu'il y aura moins d'électeurs pour lui par rapport à l'ethnie voisine. Donc, d'un côté, la religion, de l'autre côté, la démocratie, sont deux éléments qui interdisent cela. En plus de cela, il y a un élément qui est fondamental. Il n'y a pas de retraite en Afrique. il n'y a pas de caisse de retraite et la retraite, ce sont les enfants. Plus vous avez d'enfants et plus vous serez sûr de ne pas mourir de faim au fond de votre maison, de votre cahute parce qu'il y a tous les enfants pour vous. Les enfants, c'est l'assurance vie, c'est l'assurance retraite. Donc, tous ces éléments font que il n'y a pas de changement possible à échelle, j'allais dire, de deux ou trois siècles. De deux ou trois siècles. Donc, renversons le problème. Nous ne pourrons rien faire avec la démographie africaine. Donc, nous avons un problème géostratégique. Nous avons un problème de défense. Nous avons un problème de défense de notre propre existence. Soit, par générosité, aveuglement, idéologie, nous laissons la déferlante se faire et nous disparaissons. Et nous disparaissons. Soit, nous décidons de ne pas disparaître. Alors, si nous décidons de ne pas disparaître, il y a deux moyens. Deux. Certainement pas le développement. Un partenariat très fort avec les pays d'Afrique du Nord. En leur disant, vous êtes les premiers, en première ligne. C'est vous. Le désert, ce n'est pas un barrage. Ils vont tous arriver chez vous. Donc, un partenariat comme Berlusconi avait fait avec Kadhafi. Berlusconi et Kadhafi, c'était entendu, il n'y avait pas de migrants qui passaient par la Libye. Évidemment, là encore, Sarkozy, dans sa toute-puissance géopolitique, a fait la guerre à Kadhafi. Il faut s'entendre avec les pays d'Afrique du Nord avec un partenariat méditerranéen qui passe par un développement considérable de la marine française. Considérable. Il faut véritablement que nous multiplions nos forces navales pour garder cette Méditerranée qui va devenir, comme au XVIIIe siècle, une mer de tous les dangers. À l'époque, c'était les barbaresques turcs. Là, ce seront les bot people. Le danger est encore plus grave parce que les barbaresques turcs nous enlevaient des gens pour vendre en esclavage chez eux. Là, nous avons un transfert de population qui tue notre propre identité. C'est encore plus grave car les barbaresques turcs, en enlevant nos populations en mer, nos marins, ne touchaient pas notre identité tandis que la migration touche notre identité. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, voilà, moi, je suis par certains côtés un vieux Maurassien et politique d'abord, problème politique. Mais là, je ne vais pas au-delà car là, ce n'est plus dans mon domaine. Moi, je ne suis pas un politicien, je suis un ethno-historien. Voilà, je ne vais pas aller au-delà dans ce domaine. C'est un domaine qui m'intéresse mais en dehors de ma discipline, dans la vie privée mais pas dans ma vie publique. Très bien. Donc, écoutez, ça a été absolument passionnant si vous me permettez. J'ai appris beaucoup de choses qui est toujours une bonne chose. Je voulais vous remercier et puis peut-être vous demandera-t-on de temps en temps de revenir pour lorsqu'il y aura quelque chose qui se passe. Vous savez, le but de l'Institut des Libertés, c'est, j'ai comme ressenti une baisse de la qualité de l'information depuis une cinquantaine d'années. Quand j'étais jeune, il y avait deux chaînes de télévision, il y avait des bons programmes. Maintenant, il y en a mille et ils sont tous nuls. Donc, il me semble qu'il y a un besoin dans la population de gens qui parlent franchement et qui disent les choses telles qu'elles sont d'information, en quelque sorte. Et puis ensuite, c'est au citoyen de faire sa décision. Est-ce que cette information était bonne ? Donc, de faire circuler des voix que jusque-là, on n'entendait pas ou pas assez. Je crois que la vôtre est une des voix qu'on doit entendre plus. Donc, je suis enchanté de vous avoir eu pour nous expliquer tout ça. et puis, tout l'effort de l'Institut des libertés va être de continuer à éduquer et informer les citoyens parce que sans information des citoyens, je crois qu'on sera mal parti. Ce n'est pas la télévision officielle qui va nous informer. Merci. Ça a été passionnant. Merci mille fois. Sous-titrage ST' 501